Coucou, nouveau vlog, nous sommes jeudi 8 juin et j'ouvre ce vlog en... Parce que là j'en peux plus, j'en peux plus attendre, en découvrant mon sac, mon nouveau sac que je me suis offert de la marque Nathan Lean. Je n'ai pas ouvert le papier de soie du tout, je vous attendais. Je remontre comment ça se présente, gros carton, un papier de soie. Alors il y avait la possibilité pour je ne sais pas combien d'euros de plus d'avoir un emballage mais finalement comme ça c'est très bien. Comme j'expliquais, je cherchais un petit sac pratique pour cet été, un sac que je n'ai pas à mettre sur l'épaule parce que moi très vite ça me gonfle, ça tombe, donc je suis tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. En plus je crois que de base, ouais voilà on le voit, j'ai l'épaule droite qui est un peu plus basse et je crois que ça c'est pas cool au niveau, je crois qu'il me l'avait dit mon ostéo, que ça a des répercussions au niveau des douleurs dans le cou, dans le dos et donc je voulais quelque chose pour rééquilibrer tout ça, en tout cas que je n'utilise pas trop cette épaule. Voilà ça c'est dit, oh mais il y a une petite pochette en plus, ça c'est top. Regardez, le pochon qui va bien. Combien a coûté cette pochette ? 120 euros. 120 euros, waouh. Donc il y avait le modèle noir et le modèle cognac, j'ai choisi le modèle cognac. Elle est grande, c'est une grande pochette, ça va être cool. Voilà de plus près la pochette cognac, elle est vraiment fidèle à ce que j'ai vu sur le site, là c'est gravé Nathan Neen, c'est génial. Donc je vais pouvoir mettre, je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre très vite aussi pourquoi j'ai choisi ce modèle. Donc là on a une partie zip pour mettre peut-être tout ce qui est papier et là beaucoup plus grande pour mettre toute autre chose. Très sensuelle au toucher, qui va être très très cool, c'est que comme je vous disais, j'ai besoin de mon téléphone bien sûr, mais ma caméra de vlog est toujours avec moi, elle est à peu près de cette taille là, donc ça c'est bon. Par contre ma perche qui est nécessaire, elle est beaucoup trop grande et ça ne passait pas. Je pense franchement que ça ne passait pas et j'ai retrouvé une toute petite perche que j'avais eue avec mon ZV1, donc ma caméra. Regardez, je vais vous montrer comment le modèle porte ce sac. Voilà, hyper pratique, portez-la comme ça devant, j'adore. Je veux que ça descende plus bas, je pense qu'ici c'est pas mal. Wow, quelle praticité. Je mets mon petit portable dedans, ma caméra, mon machin. Hyper pratique et j'ai pas ce côté, parce que quand tu vlogues, t'as la caméra, t'as le machin, t'as le truc. Ah j'adore, j'adore. Voilà, même si... Ah ouais, je pense que peut-être que ça nécessiterait que moi je le mette encore un tout petit peu plus bas, pourquoi pas. Certains pourraient dire que ça fait un peu porte-bébé, c'est vrai. Il va vite se travailler, donc ça se voit là déjà. Vous noterez au passage mes ongles, j'ai mis le produit là fortifiant. J'ai fait deux passages, ils sont déjà métamorphosés, j'adore. J'allume la caméra nettement plus tard dans la journée, parce que je vous ai pris, il devait être 9h30 tout à l'heure, enfin ce matin. Et là il est un petit peu 19h, pourquoi ? Parce qu'en fait, demain, vendredi, je ne suis pas là de toute la journée. Je pars sur les coups de 8h du matin et je pourrais rien faire d'autre. Donc il a fallu, et je vloggerai pas demain en fait, je pourrais pas vlogger. Je vous reprendrai, je vous reprendrai évidemment dans ce même vlog, vous ne le verrez pas, mais ça sera samedi. Ce qui veut dire qu'il fallait absolument toute la journée que je m'avance, notamment la FAQ qui est sortie vendredi. Si vous ne l'avez pas encore vue, FAQ de couple, il fallait que je fasse le montage. Mais également, parce que là j'avais complètement zappé, il fallait que je fasse impérativement le descriptif du flyer pour la box-loop d'Ouart de Juin. Pour que ça parte à l'imprimeur, donc c'est bon, j'ai réussi, c'est parti à l'imprimeur, de façon à ce que demain serait cool, je puisse aller les chercher. Voilà un petit peu l'idée. Il commence à faire vraiment très chaud dans la maison, et ça c'est pénible. La nuit précédente, j'ai dû changer de lit, j'ai dû descendre d'un étage surtout. C'est suffocant, je me suis réveillée, j'avais déjà des décharges dans ma poitrine, ça c'est stress je pense. Et ça m'angoissait, et ça ne passait pas, et j'avais très chaud, et du coup j'ai dormi en bas avec fenêtre ouverte, le bandeau, et voilà. Mais j'avoue que là, 23-4. 23-4 c'est beaucoup pour la maison, je trouve. Mais sinon je suis bien contente, parce que tous mes objectifs du jour boulot sont faits. Par contre, tous mes objectifs, bouger ses fesses, faire du sport, ça c'est fini, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois. Je me dégoûte, je me dégoûte de parler à la salle et de payer un abonnement, je le répète, mais vraiment ça me gaffe à un point. Genre il va mettre des baffes, vraiment. Eric, il avait cours tout à l'heure, il est rentré, mais il a, je vous ai dit, il est 19h12 maintenant, il a un conseil de classe, il devrait plus tarder. Mais j'ai senti, j'ai senti dans son regard, quand j'étais en haut de l'escalier, et lui il était en bas de l'escalier. Et nos regards se sont croisés, et là il m'a dit, à tout à l'heure bébé, tu penses que t'as envie de manger quoi ? Alors ça, ça veut tout dire. J'en ai profité aussi, tout à l'heure j'ai appelé la vétérinaire, quand même, pour faire un petit check concernant Jack. J'ai expliqué que nous avions investi dans un distributeur croquette automatique. Et que forcément, il était quand même assez obnubilé par la machine, et il pensait qu'à manger, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Elle m'a dit que les quantités étaient parfaites, qu'il fallait pas augmenter. Il fait 5 kilos de sang, donc un chat adulte à son âge et tout ça, tout ça, normalement c'est entre 4 et 4,5 ans je crois. Mais surtout que ça a dû lui causer un petit stress, cette nouvelle machine, c'est le temps de l'adaptation. Mais au moins, je... Je... je crois... Bah j'ai vu avec elle. Samedi, je vous reprends, je vous avais dit qu'hier, je ne vloggerais pas, je n'aurais pas pu de toute façon. J'ai un programme de dingue là, entre hier, toute la journée, ce soir on a invité pour un anniversaire, donc c'est cool, là je vais aller acheter un beau gâteau d'anniversaire. Demain, dimanche, pareil, on a invité en famille pour un gros barbecue, toute la journée. Je sais pas quand je vais trouver le temps de vous faire ce montage, à voir, et je m'étais dit pourquoi pas lundi, mais lundi, pareil, je vous expliquerai, mais... Je suis contente, je pars à Chartres pour tester, c'est pas nouveau, hein, mais je l'ai jamais testé, les fameux drainages lymphatiques Renata Franca, França, je sais jamais comment on dit. Je suis très contente, très curieuse, un peu inquiète, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si... je sais pas, mais je vais y aller, c'est une cinquantaine de kilomètres. J'ai pris une belle tarte, vous verrez la pâte, tarte aux... comment ça s'appelle ? Eh ben aux fraises, et j'ai voulu compléter, j'avais peur qu'il y ait pas assez avec des petites miniardies, c'est trop bon, je vais mettre ça vite fait au frais. Gâteau déposé au frigo, maintenant je vous explique un peu mon projet. Peut-être que certains d'entre vous, si vous regardez mes vlogs, vous vous souvenez de cette bâtisse. C'est l'ancien hôtel-dieu de Châteaudin, qui a été racheté par Julien Couen, l'homme d'affaires qui était dans Affaires conclues. Et donc il a voulu racheter cette bâtisse, cette bâtisse qui était dans un état de délabrement, enfin il y avait tout, tout, tout à refaire. Ça fait 8 mois que les travaux ont commencé, et ils sont enfin terminés depuis, je dirais, une semaine. Et il en a fait une maison des brocanteurs. Il semblerait que ce soit, bon déjà, la plus belle maison des brocanteurs de France, et peut-être même la plus belle maison des brocanteurs d'Europe. Et je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer, parce qu'apparemment il a fait un travail remarquable. Il y a des pièces de collection, on n'est pas sur de la petite brocante là, on est vraiment sur des pièces de qualité. Est-ce que je vais avoir le droit de filmer ? Je sais pas, je sais pas. Bon déjà, ça amorce les choses. Regardez-moi ça. Derrière, on y reviendra, il y a tout un jardin. Et je suis trop contente parce qu'il a comme projet, en fait c'est en cours pour cet été, de faire un salon de thé restaurant. Il y a pas mal de projets encore. Bon, j'ai eu l'autorisation. Donc là on rentre, c'est une table de casino qui appartient, d'ailleurs j'ai demandé à Julien Cohen. Regardez cette entrée aussi. Donc ce sont deux samouraïs, des répliques du fin 19e siècle. C'est impressionnant quand tu rentres. Le vase. Et je me suis renseignée, donc il y a 23 exposants. On va commencer là. Ça, c'est son coin à lui. La tapisserie Frida Kahlo, regardez en plus. Donc on voit Frida Kahlo. Et si on regarde bien dans le miroir, on s'aperçoit que... Il y a des larmes. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiguïté du personnage. C'est très très bien agencé. Il a fait poser deux tapis rouges. On voit que ça rajoute quand même pas mal. On est d'accord, c'est beau. Pour la ville, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Évidemment, tout, mais tout a été refait. Donc ils ont gardé les voûtes. Le fait que ce soit tout blanc comme ça, ça ressort super bien. Ce coffre, il est impressionnant. C'est indien. Ah oui, on reconnaît le style. Ça a été tout restauré. C'est une table boule, c'est ça ? Oui, oui, marqueterie boule. Voilà, on est sur des cailles de tortue. Magnifique. Ah oui, on peut le dire. Attention, ça parle sérieux. 9800. On n'est pas mal. C'est pas mal. Les petits étaient bons, Romain. Oui, si vous voulez les voir. On est sur une thématique asiatique, éléphant. Voilà, ça, normalement, ça s'enlève aussi. Voilà. Petit bougeoir. Magnifique. Ils sont subprimes. Avec le lézard, voilà, les petits éléphants. Il est pareil, ça coûte un bougeoir. Enfin, ça se vend peut-être par deux. Alors, c'est la paire. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises parce que je ne me souviens plus. Voilà, 890 euros la paire. Voilà. On ne sait jamais, ça peut intéresser. Là, on a un espace très vintage. Retour en enfance, complet. Ah, Coltora, qu'excellent. Ça va, c'est pas excessif. 8 euros. 8 euros, 12 euros les affiches. Excellent. Regardez-moi ce poste. Alors, ça, il me semble que c'est comme un coffre d'apothicaire, un coffre médicinal, je dirais. 4 800 euros. Il est magnifique. Waouh. Eh oui, voilà. Voilà. Donc, avec toutes les petites fioles. On ne se croirait en Haute-Landeur. Ma phobie. Faire tomber les faces. 4 150. Je vous savais. Je vois, je l'ai... J'lustre mon golfière. C'est de l'entretien. Oui, c'est du boulot. 650. Et Céline, c'est vous. C'est moi. C'est parce qu'en fait, je l'ai exposé avant dans un autre local. Ah, ok. Pour ne pas se... Donc, oui, comme ça, il s'est avec ses terres. Allez. Vous voyez, il y a encore des chantiers. Tout n'est pas terminé. Waouh, c'est magnifique. Alors là, je ne sais pas, ça va être une exposition, sans doute, de tous les exposants, j'imagine. Je n'ai plus de batterie, je suis dégoûtée. Une bonne influenceuse a toujours sa recharge dans le sac. Je l'avais déjà anticipé. Sans livre, la vie est un jour. Il y a également des t-shirts. Alors là, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le jardin de l'hôtel Dieu et le futur restaurant. Donc, j'ai eu confirmation, salon de thé, restaurant, qui sera donc ici, avec un étage, le balcon, là. Ah oui, ils ont quand même vachement avancé, là. Donc, ils ont coulé le béton pour faire la terrasse. Ils ont changé toutes les fenêtres qui étaient pétées, clairement. Et puis, l'intérieur, on attendra. Ça aurait été plus cool avec un temps un peu plus lumineux. Et donc, comme je vous dis, l'orage approche. Je suis déjà étonnée qu'il ne soit pas déjà là. Et donc, je m'endais au niveau de la fréquentation. Donc, si c'est tout nouveau, effectivement, ça fait venir du monde. Et ça fait venir, vu que c'est un ancien hôtel Dieu, des médecins qui ont travaillé dedans, des personnes qui sont nées là. Donc, il y a le côté aussi nostalgique qui rentre en jeu. J'y retournerai parce que je pense qu'ils vont à chaque fois renouveler leur pièce. Je vous reprends parce que j'en profite. Je suis, comme je vous disais, en plein montage pour m'avancer un maximum. Non, mais je voulais faire un petit point parce que la vidéo, en fait, vidéo de coupe que j'ai faite avec Eric. Si c'est une vidéo de coupe, c'est forcément avec Eric. Elle est sortie hier soir. Attends. C'est normal ? Tu as tout imprimé en couleur ? Oui. Donc, je vous disais que il y avait eu pas mal de retours dans l'ensemble. Et beaucoup, quand même, ont souligné le fait que vous ne m'aviez pas trouvée très à l'aise. Dans le sens, enfin, que j'étais un peu stressée et tout. Pour la petite histoire, sachez qu'on avait fait des tests. Même si je n'avais pas posé de questions avant, mais on avait été genre en extérieur, en forêt. Et ça ne le faisait pas. Après, on a réessayé à la maison sur le bar. Pas bien. Et du coup, oui, j'étais stressée parce que je ne le sentais pas à l'aise. Donc, du coup, ça a dû se ressentir. C'est pour ça. Mais vous l'avez vu, à la fin, il s'est chauffé. Il était même déçu que ce soit déjà terminé. Et c'est un diesel. Voilà. Après, Eric, ça sera comme... Il continuera à faire des apparitions. Comme j'aime bien. Voilà. Hyper naturel. Il passe. Il dit son truc. Il ne le dit pas. Et ça sera très bien comme ça. Je vais arrêter maintenant cette vidéo, ce vlog. Et on va se retrouver donc mercredi dans le vlog en espérant que tout sera bien passé sur le massage drainant lymphatique parce qu'il paraît qu'il y a vraiment des résultats probants immédiats. Et c'est le immédiat qui est dingue parce que ça va venir donc forcément drainer la lymphe. Mais pas que. Ça va également au niveau de la cellulite. Visuellement, il paraît que c'est impressionnant. Donc, bien évidemment, s'il y a des choses concluantes, des choses comme ça, je vous en parlerai parce que c'est fort probable que ça vous intéresse. Voilà. D'écouter, je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi dans un nouveau vlog. Ciao.